Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 17 octobre et voici les titres de votre journal de 18h sur TV Vendée. Couture, esthétique, hôtellerie, restauration ou encore numérique, voici quelques exemples de filières professionnelles présentées lors du forum des métiers par le Geste à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 800 élèves de MFR et de collèges y ont participé. Le lycée Nature de la Roche-sur-Yon lance son propre jardin vivant, également appelé jardin punk. Cela consiste à abandonner un peu son jardin sans se faire déborder. Et puis nous plongerons dans les images de la Roche-sur-Yon des années 30. Dans le cadre du Festival international du film, la Cinémathèque de Vendée a profité d'une carte blanche pour présenter deux films restaurés. Le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie organisait il y a quelques jours son deuxième forum des métiers par le Geste à travers des ateliers test et des démonstrations réalisées par des professionnels. 800 élèves de MFR et de collèges ont pu découvrir la réalité de filières parfois peu ou mal connues comme la couture, l'esthétique, l'hôtellerie, restauration, les services à la personne ou encore l'industrie. Reportage Louise Viadget. Présenté différemment des métiers manuels, voilà le but du forum des métiers par le Geste. Les 800 élèves présents vont dans le concret. Ils touchent, ils testent pour mieux découvrir le monde du travail. C'est très intéressant et adapté aux élèves que j'accompagne, qui aiment manipuler pour découvrir vraiment concrètement chaque métier ou formation qui éventuellement peut l'intéresser. Service à la personne, esthétique, hôtellerie ou industrie, neuf espaces sont dédiés aux différentes filières. Et les professionnels sont là pour faire découvrir leur univers avec des métiers parfois méconnus. L'idée de ce stand justement c'est de montrer ce que sont les métiers de la métallurgie. Et les jeunes ont du mal à se projeter dans ces métiers-là parce qu'ils ne les connaissent pas. Donc le but de ce stand c'est de montrer tout ce qu'on peut fabriquer avec le métal et tout ce qu'on est capable de faire en Vendée. Le cœur de métier que nous on représente c'est la couture, c'est coudre de l'étoffe, des tissus ensemble pour créer un vêtement. On a emmené une machine à coudre pour montrer un petit peu comment fonctionnait et comment on assemblait les étoffes. Ce forum est ouvert à tous les élèves à partir de la troisième pour les aider à trouver leur stage de découverte mais aussi pour ouvrir des vocations. Donc on a à la fois toute cette partie formation et puis toute la partie entreprise aussi avec des industries, des industries de la couture, des industries du poisson, des industries sur notre territoire qui ont un peu le vent en poupe. Les filières présentées sont implantées partout sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et ils ne s'adressent pas uniquement aux scolaires. Il y a des personnes qui viennent pour découvrir des métiers, pour se réorienter, soit parce que le métier qu'ils faisaient auparavant ne leur convient plus ou physiquement ne peuvent plus réaliser ce métier. Donc ils sont en pleine reconversion et ça attire aussi des personnes qui sont un peu plus éloignées de l'emploi. Avec un bilan plutôt positif, le forum de la découverte des métiers par le geste deviendra sûrement un rendez-vous annuel. Une journée consacrée au 10 et au TDAH avait lieu le week-end dernier au lycée des Établières à la Roche-sur-Yon. Il s'agit de troubles spécifiques du langage et des apprentissages ainsi que de troubles déficits de l'attention. Ils touchent 8% de la population et entraînent des difficultés scolaires et sociales. Cette journée organisée par l'association AP1085 a permis à de nombreuses familles de rencontrer des professionnels et tous les interlocuteurs possibles sur le sujet afin de poser leurs questions. Savoir ce qu'on pourrait mettre en place pour ma fille à l'école, savoir les outils qui pourraient être bénéfiques pour elle pour pouvoir mieux s'exprimer. Ça c'est très très rassurant. Ça fait beaucoup de bien de voir d'autres personnes dans notre cas. On essaye en tout cas de rassembler un maximum de personnes avec un maximum de réponses possibles, que ce soit autour du répit des aidants, que ce soit autour du diagnostic, que ce soit autour de l'accompagnement spécialisé. On a le tout nouveau CESAD qui est là aujourd'hui. On essaye de balayer quand même de manière assez large l'ensemble des questions que les parents peuvent se poser ou les éducateurs ou les enseignants. C'est pour ça qu'il y a des éditeurs de livres aussi spécialisés dans le domaine. L'idée c'est d'essayer de trouver en un même lieu des ressources multiples et de pouvoir avancer sur cette question-là. Parmi les professionnels présents, la directrice du CESAD, le service d'éducation spéciale et de soins à domicile, il a ouvert en juin dernier une nouvelle antenne à la Roche-sur-Yon pour s'occuper des personnes atteintes du trouble spécifique du langage et des apprentissages. On a 10 places pour l'instant, on est content parce qu'on ouvre. Et ça c'est une première réponse et c'est important. Je pense que ça donne un signe aussi sur le département, sur le fait que ce type de difficulté est prise en compte. On va travailler sur des expériences valorisantes, des expériences qui vont les amener à être beaucoup plus en réussite et donc à développer une confiance en eux et une confiance en leur capacité d'évoluer et de progresser. S'occuper de son jardin comme d'un espace décomplexé qui mise sur le développement de la biodiversité, c'est le principe du jardin vivant. Un jardin que l'on abandonne un peu et où l'on gère au strict minimum l'évolution des végétaux qui s'y trouvent. Le lycée Nature à La Roche-sur-Yon a décidé de mettre en place, juste à côté des bâtiments scolaires, un espace de ce type, également appelé Jardin Punk. Reportage Grégoire de Chatillon. En avant pour un jardin vivant, la LPO, Vendéo, la ville de La Roche-sur-Yon sont sur place et vont dans le même sens. Le jardin vivant, c'est d'abord de l'observation, puis un lâcher prise en conscience, qui s'oppose à vouloir tout maîtriser, accompagner la nature, plutôt que gérer un jardin pour qu'il soit propre. On va privilégier un entretien un petit peu plus classique autour de la maison, qui va être une source d'accueil, qui va être une source de bien-être. Et puis, plus on va s'éloigner de ce tour de maison, de la terrasse, éventuellement de la piscine, etc., on va laisser quelque chose d'un petit peu plus sauvage. On va gérer les rémanents, les déchets de façon différente. Les tailles des haies, on va peut-être les revaloriser au jardin en haie sèche. On va peut-être garder des zones non coupées, non tendues, qu'on viendra faucher une fois par an. Déjà, c'est un petit plus dans le jardin. Là, t'as la faux, tu peux aller là-dedans. Le lycée nature de La Roche-sur-Yon a invité Éric Lenoir, paysagiste et auteur du traité du Jardin Punk. Avec ses élèves ici, il donne une impulsion de création d'un futur jardin punk sur le lieu de l'ancienne décharge de l'école. Un jardin facile, rapide, pas cher à faire et à entretenir et intéressant écologiquement. On a de la grande marguerite qui est là, qui est présente, qui est sauvage. On a les centaurées qui sont sauvages. On a trouvé de la menthe pouillot, ça c'est génial, qui est typique des milieux humides. On a pu voir, quand on creuse entre les cailloux, c'est de la flotte. Donc on sait qu'il y a de l'argile aussi. On a le sol marceau qui est présent, qui n'est pas la plante la plus intéressante, mais qui nous sert à fabriquer nos piquets, à faire nos clôtures. Alors, jardiner, ce n'est pas que tondre sa pelouse et éliminer les mauvaises herbes. Il n'y a d'ailleurs pas de mauvaises herbes. Plus on va pousser l'entretien, plus on va éliminer des représentants du vivant. Il faut laisser faire la nature, il ne faut pas trop y toucher, car je pense qu'on l'a un peu trop détruite avec nos machines et les pesticides. Accueil de la biodiversité, faible entretien, impact écologique le plus positif possible. Le jardin vivant, une source d'inspiration pour améliorer notre environnement. Le festival jeunesse des clics et des livres fait son retour pour une quatrième édition du 24 au 26 octobre à Venanceau, un événement qui associe la littérature et le numérique. En amont de ce festival qu'elle organise, la Ligue de l'enseignement de Vendée a réuni une soixantaine de bibliothécaires et animateurs pour échanger autour de la question « Pourquoi et comment lier le livre et le numérique ? » Le but étant de partager des exemples concrets à reproduire dans les structures. L'écran est là, mais pas que l'écran, il y a tout un tas d'outils numériques éducatifs, créatifs, pour créer de nouvelles choses ensemble qui existent. Et donc nous, ce qu'on considère, c'est qu'il faut utiliser ces choses-là pour continuer à s'éduquer, à s'émanciper, à apprendre et à faire avec. Il y a énormément de bibliothèques qui déjà ont des actions autour du livre, mais sans oublier le livre, enfin voilà, ils lient tout ça avec le numérique. Leur métier principal, ça reste quand même les histoires et l'objet livre, mais ils ont tout à fait conscience qu'il faut aussi aller chercher autre part et développer de nouvelles choses, notamment pour ne pas passer à côté du public jeune ou ado qui, eux, sont sur d'autres pratiques. Le 15e Festival international du film se déroule actuellement à la Roche-sur-Yon. Et pour la 12e année, une carte blanche a été laissée à la Cinémathèque de Vendée. Mardi dernier, elle a présenté deux films restaurés au cinéma Le Concorde. On y retrouve des images de la ville-préfecture de la Vendée, datant de 1936 et de 1937, des projections agrémentées de commentaires d'un chercheur en histoire et d'échanges avec le public, auxquels a pu assister notre journaliste Louise Biadjé. Défilés militaires, foires, courses cyclistes, les spectateurs du cinéma Le Concorde étaient plongés dans les années 30. La Cinémathèque de Vendée a assemblé ces images qui ont parfois fait rire, mais qui ont surtout étonné. Ça évoque un monde qui est présent, mais qui a disparu. Donc c'est une évolution qu'on a de la peine, parce que ça va très vite en fait. 90 ans, c'est pas grand-chose. La projection montre un moment de transition de la Roche-sur-Yon en tant que petite ville de 16 000 habitants avant la Seconde Guerre mondiale. Le chercheur en histoire William Chevillon était présent pour commenter les images, avec à la fin un moment d'échange auprès du public. Ce qui est assez intéressant dans les échanges avec le public autour de ces films, c'est de pouvoir laisser libre cours à l'imagination, mais également laisser les spectateurs donner leurs souvenirs. Et je crois que c'est tout à fait important d'imaginer que le film, il ne raconte pas une histoire en tant que telle dans ce cas de figure, mais il permet de révéler des souvenirs. Ces images sont exceptionnelles et peu connues, puisqu'elles étaient destinées au cercle privé. La Cinémathèque a pu les récupérer pour les partager au public de 2024. Il y a un énorme travail de restauration image par image qu'on a fait avec nos confrères de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un travail de dérecherche d'images. Il y a un travail qui a été fait avec l'historien William Chevillon, qui était d'identifier les lieux, les personnes, les événements, les années précises, et ensuite de pouvoir créer une histoire à partir de tout ça. Cette carte blanche laissée à la Cinémathèque dans le cadre du Festival international du film reviendra sans doute l'année prochaine. On termine avec un coup d'œil sur la météo de ce vendredi matin. Elle sera très variée. Un ciel plus nuageux sur l'est et le centre du département, plus clair sur la côte et totalement dégagé sur les îles. En ce qui concerne les températures, prévoyez 10 à 11 degrés dans les terres, 11 à 12 degrés sur le littoral. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain point sur l'actualité à partir de 7h, ce vendredi matin dans la matinale présentée par Caroline Tronche. Très bonne soirée sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada